Je vais partager, enfin on continue aujourd'hui le TD, l'exercice numéro 1, la sortie asynchrone, ok ? Sous-titrage ST' 501 ... Je peux commencer ? D'accord, très bien. Bismillahirrahmanirrahim, salam ala rasulullah, 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 salam ala rasulullah. Ok, donc on a fait la partie synchrone, la partie synchrone de la sortie. La partie synchrone de la sortie, est-ce que vous arrivez à voir le partage ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On va commencer de la mémoire centrale au processeur parce que c'est direct. On a fait la boucle active. Dans ce cas, si F égale à 1, alors OTA. F égale à 1, ça veut dire le buffer est vide. Une fois le buffer est vide, on fait OTA, on ramène en entier, entièrement le caractère d'ici à là. Au bas de la tête, qu'est-ce qu'on fait ? On fait du jump quand le F est à 0. Si le F est à 0, on fait le jump. Si F égale à 1, on fait le buffer est vide cette fois, on fait le OTA. Au bas de la tête, on fait STC pour le faire sortir et on ferme. Madame, vous pouvez revenir sur la boucle. Si F égale à 1, on fait un jump, c'est ça ? Si F égale à 1, alors on fait OTA, on ne fait pas un jump. On fait OTA. Mais normalement, comme on est dans le synchrone, il y a une seule entrée sortie à la fois. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce que le F est égale à 1, parce qu'il n'y a pas un jump ? Parce que le caractère n'est pas un jump ? Non, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, tu fais le C. On ne sait jamais le caractère. Pourquoi tu ne fais pas le test ? On ne sait jamais le caractère. Même s'il est affiché. Madame, mais pourquoi il y aura quelque chose au niveau du contrôleur ? Alors qu'il y a une seule entrée sortie à la fois. Lorsque je vais commencer l'entrée. Entre le processeur et le contrôleur. Le contrôleur est direct. Mais entre le contrôleur et le périphérique, il y a une attente active. C'est justement. Il y a une entrée qui est en train. Il y a une entrée. Il y a une entrée. C'est le transfert physique. Ce qui nous disons ici. D'ici, dans le contrôleur ou le contrôleur, ou dans le contrôleur ou le contrôleur, il y a un transfert. Il y a un des deux sens. Il y a un élément. Tu vois ? C'est à cause de ça. C'est à cause du transfert physique. C'est à cause de ça qui est à cause de la lecture. C'est à cause de la lecture. On a commencé ici et on a le contrôleur. On a dit qu'on va au contrôleur. On a dit qu'on va au contrôleur. C'est à cause du transfert physique. Mais le même chose dans le cours. Il peut y avoir au contrôleur aussi. Tu vois ? Et dans ce cas, même si on risque d'avoir une partie du caractère ici, avant le transfert en entier, le transfert physique. Tu vois ? Donc on peut dire qu'il y a un boucle, le temps qu'il y a, il n'y a pas de problème. Le buffer est vite. En ce cas, tu fais ton OTA, parce que l'OTA dit le caractère. Maintenant, tu as le contrôleur. Ce n'est pas un transfert physique. C'est un transfert rapide. Est-ce que tu as compris ? Mais madame, la procédure, ce que nous avons avant, c'est qu'on a fait une entrée saufie. Cette entrée saufie, c'est qu'il y a un boucle, c'est qu'il y a une entrée saufie. C'est qu'il y a une entrée saufie. Pourquoi tu... Non, je n'ai pas dit la première. Non, je n'ai pas dit la première. Je n'ai pas dit la première. Si il y avait un transfert avant, le pilote avant, c'est lui qui vérifie qu'il a terminé. Il n'a pas terminé, mais le pilote a terminé. Oui, mais on a imaginé qu'il y a un premier accès. Tu vois ? Si c'est le premier accès, comment tu vas faire ? Oui, c'est le premier accès, donc il est prêt. Il va être directement, il n'a rien. C'est une amélioration. C'est une amélioration. C'est une amélioration. Dans le cas où il y a une attente active dans le pilote synchrone, est-ce que tu es d'accord avec moi ? Oui, oui, j'ai compris madame. Ce que je veux dire, c'est l'attente active entre le processeur et le contrôleur, le contrôleur et le périphérique. Nous avons fait la boucle et nous avons un transfert rapide. Est-ce que tu veux dire dans le STC ? Je veux dire, parce que le transfert physique, c'est un transfert physique. Il va surveiller le transfert physique. Il va surveiller le transfert physique. Il va surveiller le transfert du baffer entre le registre et le baffer. C'est ça. Je vais réfléchir à ta solution après. C'est la solution des étudiants. Mais je vois que c'est correct. Donc je trouve que la solution est est-ce que c'est faisable aussi ? Pour l'écriture, pour la sortie asynchrone des N caractères, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, j'ai oublié de mentionner que c'est un travail à faire à la maison. Donc la prochaine fois, je vous remercie. Ok ? C'est le homework, la sortie d'écriture. Très bien. Maintenant, il nous reste le KDMA. Nous avons dit le cours qu'il y a une autre question. Madame, j'ai une autre question. Madame, par rapport à l'entrée-sortie, d'habitude, on n'écrit pas de SVC. Mais si on n'a pas de SVC, donc il ne peut pas décoder l'institution qui demande l'entrée-sortie. d'autre question. Je vous remercie. Merci. 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 Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Très bien. Maintenant, nous avons donc trois modes de pilotage. Madame, je vous ai posé une question avant la coupure, c'est concernant le synchrone. On n'écrit pas le SVC. Mais comment on n'écrit pas le SVC ? Comment il va déposer l'institution qui demande l'entrée sur ce sujet ? Tout simplement, c'est un autre programme. On bascule vers un autre programme appelé pilote synchrone, qui m'appelle le schéma, d'ailleurs. Vous arrivez à voir le partage ? Oui, oui. Il y a un programme A, il y a un programme A, et il y a un pilote synchrone. C'est le même. Il y a un autre programme appelé pilote synchrone. Ok ? Non, madame, sans le SVC, comment il va faire l'appel de la pilote ? C'est-à-dire qu'il a l'instruction, par exemple, il doit l'écrit. Il doit la décoder pour qu'il ait un pilote. Donc, il doit la décoder. C'est-à-dire qu'il y a un décodage. Mais le décodage, le décodage, il y aura dans tous les cas, donc, c'est-à-dire qu'il y a un programme qui a un pilote synchrone. Il y a un programme qui a un décodage. Mais quand on décode ? Mais le décodage qui a un pilote synchrone va déclencher un SVC. Ici, il ne déclenche rien. On arrête le programme et on lance un deuxième appelé pilote synchrone. Tu vois ? Il n'y a pas une réaction spontanée, je veux dire. Il n'y a pas une réaction spontanée pour appeler le SVC. Il y a un programme qui a un pilote synchrone. Le SVC, dans le cas synchrone, il ne connaît pas la même chose. La conduite n'était pas la même. On avait le programme, on décode de la même manière. Il y a une réaction spontanée qui est l'appel du SVC dans le cas synchrone. Tu vois ? C'est ça. La réaction est différente. On continue. Le cas d'EMA maintenant. Où est-ce que l'on dit ? Le cas d'EMA. On a vu ça. Mode de pilotage. J'ai une réaction sur le mode d'EMA. Ok. On a vu le mode synchrone suivi à 50%. Donc, l'utilisation sur l'asynchrone. L'utilisation plus rationnelle du CPU. En effet, durant le transfert de caractère, le CPC peut exécuter d'autres traitements, ce qui est du leur, élimination de l'attente active. Inconvénient, perte de temps occasionnée par l'exécution des routines d'interruption et des changements de contexte. Maintenant, le mot dEMA, qu'est-ce qu'on voulait faire ? On voulait justement éliminer les routines d'interruption pour avoir plus de temps, pour avoir plus de temps pour exécuter le scheduler. Pour éviter au processeur d'intervenir à chaque transfert de caractère, on utilise un composant supplémentaire appelé DMA, Direct Memory Access. Selon les architectures, le DMA est propre à un périphérique, ou disque, par exemple, ou partagé par plusieurs périphériques. Il peut être connecté entre un contrôleur, donc le contrôleur, il y est toujours, de périphériques, et le bus mémoire, permettant ainsi aux périphériques d'accéder à la mémoire sans passer par le processeur. Alors, le schéma tel le DMA devient comme celui-ci. Il y a le contrôleur d'auparavant, il existe toujours, il y a le périphérique d'auparavant aussi, il y a la mémoire centrale, et j'ai aussi le processeur. Ce qu'on rajoute, c'est le canal DMA. C'est le canal DMA. Alors, le canal DMA, c'est la première caractéristique, qu'il est connecté directement au processeur. Ça veut dire quoi ? Excusez-moi très grave, parce que les enfants... On a l'air de l'halla. On a l'air de l'halla. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Ok. Alors, le canal DMA contient trois registres qui sont le registre d'adresse, le registre de données et le registre de compteur. Vous savez comment le transfert se fait ? C'est ce qu'il va y avoir. Vous pouvez répondre. Dans l'adresse, dans l'adresse, dans l'adresse. Très bien. Il y a l'adresse à l'air. Je ne peux pas vous dire que le canal. Par exemple, il y a le canal DMA. Je dois dire quel est son rôle ? Par exemple, il y a un professeur. Et qu'est-ce que je veux ? Je veux de ne pas plus faire, par exemple, le cours d'assistance, TD. Par exemple, je vais dire TD. Qu'est-ce que je vais faire ? Donc, voilà. Moi, toi, le canal DMA, toi, tu es l'assistant, mon assistant. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je lui donne la liste. Je lui donne les créneaux des TD. Je lui donne la série. Je lui donne tous les TD. Donc, je vais faire tous tes TD. À la fin, tu vas me ramener la liste avec les notes ou bien les moyennes des étudiants. Vous voyez. Donc, le canal DMA, d'ailleurs, on l'appelle le processeur d'entrée-sortie. On l'appelle comme ça. Le processeur d'entrée-sortie. C'est la première relation avec le canal DMA. Je lui donne toutes les informations qui concernent l'entrée-sortie. Et la flèche sortante, il y a tous les résultats de l'entrée-sortie à la fin. Final. Maintenant, l'adresse, c'est l'adresse de la première lecture. L'adresse de la première lecture. L'adresse du premier caractère. L'adresse du premier caractère. Le registre de données. La donnée. Le registre de données. Le registre de données. Et le compteur. Où est-ce que je vais dire, à votre avis ? Le registre compteur. Il va repasse. « C'est le nombre dedans et on est à transfert. » le contour c'est le premier caractère le premier caractère c'est le premier caractère ok maintenant si on remplit ça on remplit l'adresse du premier caractère on remplit le nom tu vas lire un caractère il met le contrôleur et le périphérique il lit et il met dans la mémoire directement parce qu'il a un accès direct il met l'adresse mémoire si c'est une lecture il va ramener le périphérique il va ramener le caractère d'ici contrôleur il met la mémoire centrale sans l'intervention du processeur au paravent synchrone et asynchrone l'information transitait dans les registres du processeur on ne peut pas mettre la mémoire centrale il y a un accès avec le processeur central quand je veux enregistrer ou lire ou écrire à partir de la mémoire centrale maintenant en termes de programme on aura combien de programmes pour faire toute cette histoire-là à votre avis en termes de programme on a reçu donc on a un programme SVC et un programme routine de ferme d'entrée sortie maintenant on va utiliser ça pour réaliser les programmes en mode DM à votre avis on laisse les choses comme ça ou là on modifie ou là qu'est-ce qu'on fait exactement est-ce qu'on aura deux programmes comme ça SVC routine ou là où est-ce qu'on l'aïda 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 on peut les laisser parce que la routine elle va changer on peut les laisser mais la routine elle ne devient pas la même c'est-à-dire elle ne va pas intervenir à la fin du programme d'accord très bien on peut les laisser on doit les laisser il faut les laisser on doit garder ces deux programmes parce qu'en fin de compte t'as-tu la forme que j'ai je vais avoir ou là je veux avoir je veux avoir quelque chose comme ça dans le monde d'héman donc on a un programme dans le SVC on a trois caractères ou là ou là on aura le scéduleur pour un bon laps de temps et une seule routine de fin d'entrée sortie c'est-à-dire 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 qui est-à-dire qui est-à-dire les mêmes je veux dire mais je suis fait sali justement on a donné un programme pour qu'on ne passe à l'idée des programmes il y a deux programmes qui sont les mêmes mais l'apparition va diminuer on a qu'on a les trois apparitions deux R on a tous les deux qui sont les mêmes et donc on a à écrire on a à écrire deux programmes deux programmes seulement Madame Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici ? Madame Madame J'ai une question Oui, oui pose-la Madame concerne notre DM par rapport au schéma il joue le rôle à le processeur en quelque sorte même à le contrôleur c'est-à-dire ce contrôleur il doit lui informer il y a une information disponible il doit être dans la mémoire centrale mais la communication entre le contrôleur ou le DM ça va se faire de quelle façon interruption il y a une très bonne question une très bonne question oui oui ça je vais répondre par une question déjà je vais répondre par une question maintenant il y a deux programmes il y a deux programmes il y a deux programmes il y a une relation entre le canal DM et le contrôleur il y a deux programmes 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 il me faut un mécanisme mécanique pour le faire à votre avis madame il y a deux programmes il y a deux programmes c'est-à-dire justement ça veut dire la relation entre le canal DM ou le contrôleur elle n'a pas besoin dans notre programme dans notre programme du moment que j'ai seulement le SVC et la routine vous voyez donc vous voyez les instructions vous allez comprendre très bien ce qui se passe entre le contrôleur et le canal DM donc il y a deux le SVC il y a deux qui est un peu l'asynchrone cause etc les informations le N on va dire le sauvegarde cortés on va dire N-switch cause on va dire qu'est-ce qu'on a ici nous avons une demande d'entrée sortie asynchrone DM qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on a fait sur l'asynchrone si vous vous rappelez on a vérifié le registre d'état très bien on a vérifié le registre d'état et maintenant ce qu'on a dit c'est du asynchrone DM DM c'est un cas particulier du asynchrone maintenant qu'est-ce qu'on fait je vois qu'est-ce qu'on fait si le canal est prêt le processeur il aura une relation avec le canal si le canal est prêt le canal DM je veux dire si le canal est prêt si l'assistant est prêt alors j'initialise le canal j'initialise le canal qu'est-ce que ça veut dire initialiser on le remplit on remplit les registres du canal il est prêt 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 moi le processeur je lui donne toutes les informations j'initialise les registres du canal et je lui donne le nombre de caractères il y a d'autres registres on donne l'adresse de l'information à transiter en mémoire et on donne le nombre de caractères on bête où est-ce que ça où est-ce que ça pour le programme d'y aller c'est bon d'accord on passe à ce que j'ai d'arrivée c'est bon sinon je veux qu'avant on dessine start input output on donne le feu vert pour commencer ils ont les registres d'ailleurs ils ont les informations et on fait un SEO un start input output ça veut dire qu'ils ont le feu vert allez commence le transfert commence le transfert entre qui et qui le canal et le contrôleur canal contrôleur périphérie canal contrôleur périphérie canal contrôleur périphérie le canal n'est pas en mémoire centrale est-ce que le processeur est au cours de tout ce qui se passe de tout ce qui se passe après le SEO ou non exactement sinon mettre la demande en attente donner le ticket fin de ce qui appelle le scheduler qui me connaît il est où est la différence la différence est-ce qu'il y a le processeur initialise le canal est-ce que vous avez compris est-ce que j'ai répondu à la question de votre camarade madame donc le processeur il n'a pas il n'a pas de relation avec le contrôleur pas de le débat il n'a pas une relation directe parce que le canal qui est qui est l'intermédiaire ok maintenant qui a dit le stade il commence à faire avec 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 la question la question de votre camarade était la suivante était qui va faire la communication bien est-ce que il a un programme on n'a pas besoin de programme donc comment il se fait en fait parce qu'il y a des bascules il y a des relations électroniques vous voyez parce qu'il y a en informatique vous savez qu'est-ce que je dis en informatique il y a un aspect électronique hard et un aspect programme et programmation donc il y a les choses faciles entre parenthèses ou bien préliminaires on n'a pas besoin d'une manière électronique on câble on câble et on les fait et donc on les préfère parce que on sera obligé de faire des programmes quand on ne sait pas ou là ça sera difficile de câble c'est ce que je dis donc on n'a pas besoin de câble électroniquement avec les bascules avec les bus etc peut-être le canal et le contrôleur on n'a pas besoin de dire des programmes ok et on garde les programmes qu'on avait auparavant ou la situation initialisation du canal etc vous voyez maintenant puisqu'on garde les programmes ou la routine la routine de fin d'entrée sortie maintenant vous qu'tach rach dj quelle est la cause de son appel vous connaissez fin oublè est-ce que j'ai fait un certain moment quand moins moins c'est pété moins moins qu'est-ce que c'est de faire la chance c'est ce qui se fait c'est ce qui se fait c'est par défaut Par défaut Je suis par défaut C'est normal parce que Le registre La routine De fin d'entrée et sortie J'ai posé une question Parce que le compteur est à zéro De tous les cartes A cause de l'appel Le compteur est à zéro Je ne peux pas revenir à zéro Je ne peux pas revenir à zéro J'ai un certain moment ici dans le SBC Cpt-mois-mois Et je n'ai pas un autre programme pour le faire Donc qui peut me décrire le mécanisme C'est tout ma question Après chaque transfert De ce que je décrémente Qui va le décrémenter Deux mois Le physique Qui peut le décrémenter Cpt-mois-mois 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 Cpt-mois-mois-mois-mois-mois-mois Cpt-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois-mois en décrément 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 du processus avec la mémoire en décrément en décrément en décrément en décrément en décrément en décrément maintenant la routine la cause de l'appel c'est CPT égale à 0 et on l'a dit donc il devient prêt avec le processus d'accord est-ce que ça ne vous rappelle rien donc on l'a dit l'a de 6 minutes c'est un peu de temps on l'a dit 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 si le périphérique est prêt donc on l'a dit si le périphérique est prêt ou si le registre est prêt on l'a dit on l'a dit si le canal est prêt alors l'initialisé on l'a dit CPT égale à 1 directement on initialise le canal Maintenant, dans la routine, est-ce que j'ai ce test-là ? La routine du DMA. Donc, on va mettre à partir de la routine du asynchrone. Réveillez-vous. Non, non, non. Est-ce que c'est le test-là ou le mandirage ? Non, le mandirage. Parce que c'est peut-être égal à zéro. Alors, le mandirage, je pense que déjà, déjà, j'ai dit dans la routine du DMA, j'ai dit le compteur égal à zéro. Est-ce que vous êtes d'accord ? J'ai dit en fin de compte, la routine du DMA, il y a le sinon, et la routine asynchrone. Oui ou non ? Oui. Et où ? Oui, madame. Oui, madame. Sinon, Ndedo, l'endelo, j'ai dit, on débloque les demandes en attente et on reprend le program scheduler. D'ailleurs, j'ai écrit ça, c'est de copier. On fait les PA actif F1. PA actif point ETA égale après. Je m'a dit votre caméra de la dernière fois, il faut qu'il y ait une fois, il faut qu'il y ait une fois. Débloquer les demandes en attente. Débloquer les demandes en attente. Débloquer les demandes en attente. Déjà, non seulement, j'ai une seule fois, elle ne va pas être répétée. Et même le contenu, il faut qu'il y ait des vérifications. On fait trois instructions. Est-ce que vous avez des questions? Madame. Madame, lorsque vous avez débloqué les demandes en attente, en fin de compte, on va faire des demandes en attente. Qui va faire l'initialisation d'un canal une nouvelle fois, avec des nouvelles valeurs? On trouve comme ce que j'ai dit. Débloquer les nouvelles valeurs. Débloquer les demandes. Débloquer les demandes en attente. Débloquer les demandes en attente. C'est ça? Oui, c'est ça, oui. Mettre la demande en attente. Donner un ticket. Ça m'a dit qu'il y a une demande sur un cycle moyenne. OK. Sur le cycle, par exemple, d'une file, ou d'une file, d'une demande. Tu vois. Je ne crois pas que d'une demande. Sur le cycle, la question est-ce que tu veux que tu ajouter? Et là, sous quelle forme la demande? Elle est de quelle forme la demande? Tu as compris? Elle est sous quelle forme? Est-ce que c'est une file? Est-ce que c'est une pile de demandes? Ok. Peu importe le schéma d'Yelha, débloquer les demandes, pointez vers le premier élément de cette demande, ou la dépiler. Tu vois ce que je veux dire par débloquer? Madame, j'ai compris l'ordre. J'ai compris l'ordre. C'est-à-dire qu'il va sélectionner un parmi les bloqués. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que les valeurs allouées qui vont être mises dans le registre, dans le registre de DMO. C'est-à-dire, comment il va obtenir les valeurs à l'adresse et les compteurs? C'est-à-dire que la question est-à-dire, essaye de comprendre ce que je dis. Donc, nous sommes débloqués. Tu dis programmés. Quand je parle de programmés, une routine comme celle-là. Donc, débloqués. Si tu as un programmeur, tu as un programmeur. Donc, tu as un débloqués. Tout dépend de comment tu schématises la demande. Donc, une autre entrée-sortie. Une autre entrée-sortie. Maintenant, nous avons dit, le processus B, il veut lire trois caractères. Il veut dire trois caractères. Ici. Ici. Parce que, c'est le débloqués avec ça. Parce que, par exemple, le B, il veut lire 5. L'adresse 3, l'adresse 5. OK? Cette demande, c'est-à-dire, qui est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, sous forme de piles. La demande empilée. La demande, c'est-à-dire, B, il veut dire quatre caractères. Quand tu as un débloqués ici, tu programmes une procédure qui fait le dépilement de cette information-là. Ou un défilement de cette information tel que le canal va encore une fois rempli par les valeurs ici. C'est-à-dire, le B. Parce qu'en fait, quand tu es débloqués, tu connais la routine. La routine, il dirait le processeur. Il n'y a pas de problème, Habib. Donc, au niveau de la structure, lorsque je mets une demande en attente, je ne vais pas juste mettre le nom du processeur, c'est-à-dire le pointeur-terreur. Je vais même mettre des valeurs supplémentaires. Mais ce que tu veux, comment tu t'appelles ? Murtare, madame. Murtare, je vais murtare. Donc, il y a ces programmes, c'est-à-dire la conception. Donc, il y a une idée générale. L'idée générale qui fait le programme. L'algorithme. Donc, il y a quelqu'un qui dit le programme, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui dit le programme. Donc, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a des outils qui sont programmés. Est-ce que j'utilise une file, ou une pile, ou une procédure qui fait cela, etc. Il y a tous les données, pour qu'il y a quelqu'un qui dit le débloqués. On débloquait les informations. Tu as compris ce que je dis ? D'accord, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire les informations, au niveau de la demande. Si j'aurais besoin des informations nécessaires, elles seront enregistrées au moment de l'attente. De la mise en appare. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Là, votre camarade a posé un paradigme. Parce qu'il y a une erreur, il y a une erreur, il n'y a pas de manière générale comme on débloquée. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit le programme, il a dit qu'il y a quelqu'un d'autre. Tout à fait, il y a une erreur, il y a une erreur, il y a une erreur, il y a une erreur. Le canal avec les nouvelles valeurs du processus B. Ok ? Ça va. Donc, au lieu d'avoir plusieurs routines, je vais avoir une seule routine à la fin. Et elle est très légère. Vous voyez qu'elle est très légère. Elle fait, donc, le processus du repris, elle l'enfile, ou elle débloque votre camarade, les demandes en attente. Et c'est tout. Ok ? Si tout va bien, on va voir l'exercice, justement, du DMA. Alors, l'exercice numéro 2 de la série. Éclatement, 1 seconde. D nghĩ qu'il y a une seconde. exercice numéro 2 je peux commencer je peux commencer on désire programmer l'accès à un disque c'est l'exercice avec quelques modifications propres à l'architecture on désire programmer l'accès à un disque le disque est relié à l'unité centrale à l'aide d'un contrôleur de disque le contrôleur est doté de deux registres je peux vous dire ce contrôleur je vais vous montrer un registre de données un registre de commande dont la structure est la suivante donc j'ai l'architecture qui contrôleur de l'eau j'ai le buffer ou j'ai le registre de commande dont l'architecture est la suivante donc j'ai le registre de commande il est de cette manière il est fait de cette manière il fait 3 bits bit 0 bit error bit 1 bit dma autorisé le deuxième bit il s'appelle le bit prêt initialement le bit prêt est à 1 et les bits erreurs et requêtes dma autorisés sont 0 et 0 il s'appelle l'architecture telle de la version la version Ah, très bien. C'est à la fin, n'est-ce pas ? C'est à la fin. Maintenant, quand je vais faire la routine de la SBC et de la routine, je vais tester le bit d'erreur sur le SBC, parce que c'est une première remarque. Le bit d'erreur est n'oubliez pas de tester le bit d'erreur à la routine de fin d'an de récent. Ok ? On va discuter de ça. Bit prêt, il joue le rôle de quoi ? Le registre d'état. Le registre d'état, ou l'exercice le F. Donc, il faut voir si le périphérique est là. Ou le bit en هذا, le bit requête d'erreur autorisé ? C'est-à-dire qu'il y a un truc qu'il y a à votre avis. Si, je peux utiliser d'erreur pour accéder à l'aide. Est-ce que vous voulez utiliser le mode d'erreur ou l'a-mère que je veux utiliser ? Ou là, tu l'autorises pour faire ce transfert ? Ou là, tu l'autorises synchrone ? Ou là, asynchrone ? Ou là ? Ok ? Donc, avant de commencer, je teste sur l'autorisation du bit d'éma. Ou là, je la force à être un certain un. Le bit d'erreur, car il faut tester le registre, la routine de fin d'entrée et sortie de l'aspect. Ou le bit prêt, on va utiliser le tabacal de l'aspect pour voir la loisivité du périphérique. Ou je parle de l'aspect et le contrôleur d'entrée et sortie est relié à un contrôleur d'accès direct à la mémoire, CDM. Et c'est le canal de l'aspect qui est le dont le rôle est transféré les données depuis le périphérique vers la mémoire ou dans le sens contraire, sans intervention du processeur. Il est doté de trois registres. Un registre désignant le sens du transfert à réaliser, un ou la zéro, un lecture, zéro écriture, un registre d'expiration et un registre d'expiration qui doit contenir l'adresse des blocs à transférer Madame il y a des copions Madame il y a des copions Madame il y a des copions on n'avait pas écouté des registres quand vous expliquez les registres les registres du CDMA nous avons trois registres RO, RA, RC RO, Hedaya fait l'opération RO, fait l'opération affaire nous avons un registre d'adresse le registre doit comptoir l'adresse du bloc à transférer ou le RC, le registre de compteur c'est les mêmes programmez l'entrée asynchrone de un bloc en mode DMA j'ai posé une question est-ce que quelqu'un a fait l'exercice à ici de faire l'exercice il y avait une déconnexion comme 2 égale à 1 bit pré égale à 1 c'est comme si F égale à 1 le périphérique est pré 0 sinon bit 1 de com c'est comme tel contrôleur égale à 0 bit DMA autorisé égale à 0 DMA autorisé égale à sinon com 0 égale à 0 pas d'erreur 1 sinon s'il y a des programmes j'ai combien de programmes s'il y a des tests ou des modifications on va les faire à l'intérieur de ces deux programmes et on va les faire à l'intérieur 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 s'il y a des femmes Rebonjour. C'est ma fille, elle est jeune. Oui, madame. Je suis désolée. Je suis désolée. Ok, donc les programmes sont donc Switch Goes Off. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais? Le partage, vous n'avez pas le partage aussi? Vous arrivez à avoir le partage? Oui, oui. Oui, c'est vrai. Switch Goes Off, qu'est-ce que je fais? Le tabloqué. C'est vrai. Avant le tabloqué, nous avons... Oui, le tabloqué. Justement. Entrez DM, donc je lecture. Avant le tabloqué, quelle est la relation avec le tabloqué? C'est-ce que vous avez dit? On les initialise. On les initialise, mais on les teste. On les teste avant. N'est-ce pas? On les teste parce qu'il y a... On les teste parce qu'il y a... Si comme de 1 égale à 0, ça fait où est-ce que c'est? Ça fait si le bit DM est autorisé. On les initialise. Alors, je fais un deuxième test. Si comme de 2 est égal à 1, comme de 2 est égal à 1, donc si le bit est prêt, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les conditions sont favorables. Si toutes les conditions sont favorables, qu'est-ce qu'on fait? Comme 1, on les teste à 1. On les met à 1 et on initialise de 1 à 1. On les met comme de 1 à 1. Merci pour le rappel. Comme 1 à 1. Et on initialise le... Le DM. Initialise le DMH. On a une procédure. Il faut remplir les registres. Eh, on bat? Sinon, mettre la demande en attente. Eh? Madame, comme de 1 égale à 1, pas 0. Eh, donc c'est de ma, merci. 1 pour un verre. Ok? C'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Pourquoi la tester? Comme je suis à l'architecture, je vais donner un sens à l'exercice. Maintenant, la routine. Qu'est-ce qu'on va faire? 1. Madame? Madame? Madame, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. C'est notre deuxième. C'est le mot de DMH. Non autorisé. Oui. C'est le mot de DMH. C'est le mot de DMH. C'est le mot de DMH. Un des étudiants m'a proposé de faire ça. Donc, j'ai gardé sa solution. C'est le mot de DMH. Je n'ai pas compris. C'est le mot de DMH. 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 0 0 0 non autorisé autorisé ou non autorisé ou non autorisé non non 0 non non autorisé nenhum é 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non c'est les solutions des étudiants. Vous voyez ? Pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que je ne veux pas les solutions rigides. C'est pas déterministe. L'essentiel, je peux jouer avec mes instructions telles que je fais l'entrée des amants. Vous voyez ? Je ne veux pas tester, je ne veux pas tester. Pour dire que dans les programmes, il n'y a pas une seule solution. Il y a bien sûr plusieurs. C'est un algorithme à l'aider. Le mouhème ennouf le netige l'acharaniya, il délai l'entrée des amants. Vous voyez ? Je ne veux pas qu'il n'y a qu'à l'étudiant qui m'a dit qu'il n'y a qu'à l'étudiant. Il n'y a qu'à l'étudiant. Il n'y a qu'à l'étudiant. Vous voyez ? C'est un algorithme à l'étudiant. La routine de fin d'entrée de tous les caractères, où est-ce que vous faites ? Vous avez terminé ? Qu'est-ce que je fais ? Je dis que je l'amène le processus sateri et je n'en fiche. Avant ? Oui. Vous avez parlé de l'exercice ? Madame, on peut le faire le mémoire normalement. Je n'en fiche l'exercice. Je n'en fiche l'exercice. Je n'en fiche l'exercice. On fiche l'erreur, madame. Très bien. L'erreur ? Oui. Je vais vous dire que vous avez dit la routine de fin d'entrée de ce que je n'en fiche l'erreur. Oui ? Quelle est-ce que je n'en fiche l'erreur ? Comment est-ce que je n'en fiche l'erreur ? On a le bit, madame, com2. Oui ? On a un com... Oui. Le com, c'est un com2, 2. Oui, exactement. C'est un com0 égale à 0. Alors, com2, 0. On va voir. Com2, 0. Oui, c'est un com2, 0. Il est ici à 0. Alors, qu'est-ce que je fais ? Il n'y a pas d'erreur, hein ? Il n'y a pas d'erreur. On fait normalement, madame. On n'a pas de... On fait le plus normal possible. On fait le FA, on n'a pas de prix. Près, on fait l'erreur. Il n'a pas d'erreur, madame. Il n'a pas d'erreur. On fait l'erreur. On fait l'erreur, madame. Il n'a pas d'erreur. S'il n'y a pas d'erreur. S'il n'y a pas d'erreur. Oui, c'est ce qui se fait. Oui, c'est ce qui se fait, c'est ce qui se fait. Oui, mais c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. Est-ce que tu veux dire ça? Oui, c'est ça, oui. Si tu veux dire, c'est ce qui se fait, c'est comme ça, et le problème c'est le problème. C'est le problème sur le B, le B est le droit de la$1. C'est vrai ? Donc, est-ce que tu peux l'aider sur le class? Non, non. Est-ce que tu veux dire la$1, c'est ce qui s'est passé ? C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et donc, elle va nous dire, c'est ce qui s'est passé, ou ce qui s'est passé, ou ce qui s'est passé, ou ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Une fois, la dernière fois, une de vos camarades, a fait une très bonne remarque. Quand on a parlé des avantages du mode asynchrone, on dit, on détecte les erreurs sur place. C'est ce qui s'est passé à l'écran, on va avoir du tout ennemi possible, parce que la routine est là. On va avoir du tout ennemi possible, Ok ? On va avoir du tout ennemi possible, parce que la routine est tamper, car ils ne peuvent pas le faire. Ok ? Il faut juste une remarque. Sinon, je débloque les demandes en attente j'en fais je mets l'état après je débloque les demandes en attente qu'est-ce qu'on fait on va tester certainement on va tester sinon on va tester là on va tester à Paris on est très Disney on va tester On va tester tu veux comprendre ton Légét Ireland Sinon, traiter d'erreur, c'est-à-dire traiter d'erreur. Tu veux savoir une erreur de transmission, tu veux savoir une erreur de transmission, tu veux savoir l'erreur, etc. L'essentiel, c'est-à-dire traiter d'erreur, qui m'a fait le voir de la caméra tout à l'heure, quand tu commences à programmer, quand tu commences à programmer, c'est-à-dire traiter d'erreur de transmission, etc. C'est clair? Quand il y a l'erreur de transmission, il n'y a pas d'erreur de transmission. C'est-à-dire, on va mettre l'autre. On va mettre l'init d'amma, on va mettre l'init d'amma, c'est remplir le registre du CDM, du canal. C'est-à-dire, on va mettre l'init d'amma. C'est-à-dire, on va mettre l'init d'amma. C'est-à-dire, on va mettre l'init d'amma à la mémoire, mais on va mettre l'init d'amma. Il va mettre l'init d'amma directement. Il a un accès direct à la mémoire. Tu as compris? Oui. Il a un accès direct à la mémoire, en dehors des programmes. Ce n'est pas programmable. C'est-à-dire, on va mettre l'init d'amma à la mémoire. On ne doit pas rajouter comme paramètre de l'init d'amma. Oui, oui, c'est-à-dire, on va mettre l'init d'amma. C'est-à-dire, on va mettre l'init d'amma. Non, je parle d'adresse. Il doit être en paramètre de l'SVC. Oui, c'est-à-dire. Ah, il doit être très important. Oui, oui. Oui, oui. Et tous les paramètres. Le N, l'adresse. Oui, c'est-à-dire, bien sûr. On va mettre l'init d'amma à l'init d'amma à l'init d'amma à l'init d'amma à l'init d'amma. Madame, j'ai une question. Yes. C'est-à-dire, est-ce que l'adresse d'amma est autorisé ou pas ? Et on parle d'autorisation dans le cas où l'adresse d'amma est remplie. Si l'adresse d'amma ne marche pas ou il ne fonctionne pas. L'adresse d'amma est autorisé. Oui, c'est-à-dire, comme vous avez le choix, vous pouvez le transfert de l'init d'amma à l'init d'amma à l'init d'amma. Vous pouvez le transfert de l'init d'amma à l'init d'amma à l'init d'amma. Vous avez le choix ? Oui, vous avez le choix. Mais le si, quand on dit si, comme de 1 égale à 0, c'est-à-dire, le DMA, il est autorisé. Allez, comme de 1 égale à 1, donc le DMA, il n'est plus autorisé. Là, ça veut juste dire que le DMA, il est occupé. Ça ne veut pas dire que l'adresse d'amma à l'init d'amma. Tout dépend de ce que tu comprends de l'exercice. On a compris, sinon, ça veut dire qu'on n'autorise pas le transfert de l'init d'amma. Ça veut dire qu'on doit passer à un autre. Voilà. Ce serait faux de dire comme de 1 égale à 1. Le comme, il ne sera jamais égal à 1, le DMA est autorisé. Justement, si on a accès à le modifier, ça veut dire qu'on peut jouer sur l'autorisation du DMA ou non. Si on le consulte, ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Il nous faut plus d'informations dans l'exercice. Oui, elle dit, j'ai compris. Mais faites le cas. On doit choisir entre les deux cas. On a pris les deux côtés. Soit on dit que l'autorisation, c'est par rapport au mode qu'on a choisi. Ou là, si le DMA, il est occupé ou pas. Qu'est-ce qu'on a fait pour l'exercice ? Personnellement, qui va faire ? Autoriser, ça veut dire, s'il est à zéro, ça veut dire que je peux faire un transfert de l'init d'amma. Je peux le faire. S'il n'est pas à zéro, ça veut dire que je ne peux pas le faire. J'utilise un autre mode. Donc, pour moi, j'ai fait une lecture seulement. Elle a cessé que nous le connaissons, c'est-à-dire que je le consulte. Oui, j'ai compris. Donc, dans le cas, oui, le DMA, il est déjà en train de... Il est occupé, c'est-à-dire qu'il est en train de lire quelque chose. Ou le processeur, il dit qu'il n'a une autre file d'attente. Il dit qu'il n'a une autre entrée-sortie. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'impression qu'il n'a pas l'idée au DMA ou 5 ans en même temps. Ce sera les deux opérations à la fois. Parce qu'il dit, ok, le DMA, il est occupé, il n'est pas autorisé, donc il va faire deux opérations de lecture en même temps. Il faut donc plus d'informations dans l'exercice, il faut préciser. Il faut les hypothèses qui sont oubliées. Oui, oui. Il faut les hypothèses qui sont oubliées de ce qu'on a dit dans l'exercice. Ok? Oui, c'est-à-dire qu'il n'a dit votre caméra tout à l'heure, j'insiste sur la remarque qu'il n'a fait. Il faut que tu devais débloquer ce qu'il n'a dit. N'importe quel qui est là. Quand tu commences à programmer quelque chose, un programme, quand tu commences à passer à l'implémentation, comme on dit là, les hypothèses qui deviennent de claires, de claires, de claires, de claires, de claires. On dit, bismillahirrahmanirrahim, je considère telle, telle, telle situation. Les autres situations, je ne les ai pas considérées. Vous voyez. Nous, on dit aux étudiants, parce qu'ils disent au programme, ils ont regardé les résultats, ils ont regardé les applications qui ont donné. Ils ont dit, c'est-à-dire, comment on va faire ? Ils ont dit, on n'a pas considéré ça. Il fallait les mentionner bien avant. Vous voyez. On a dit, on a vu les hypothèses qui sont oubliées. Ils ont dit, les hypothèses qui sont oubliées. On ne sait pas, on va regarder dans les détails. On va voir qu'on parle avec des hypothèses bien claires. Ça, c'est très bon. Oui, oui. Elle dit, moi, je suis d'accord pour hypothèser. Je suis d'accord. Mais il faut choisir une hypothèse. Et là, on a choisi les deux. Oui. C'est comme une hypothèse en même temps. Pour toi, j'enlève ça. C'est ça. Voilà. Oui. Oui. D'accord. Tu as raison. Si on autorise, ça veut dire que là, je n'ai pas le droit à toucher. J'ai consulté seulement. Vous voyez. Je n'ai pas le droit à toucher. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501